Bonsoir à tous le dimanche c'est capital et ce soir nous nous penchons sur le contenu de nos assiettes peut-on encore manger en toute confiance il y a de quoi se poser des questions si on se fie à ce site du gouvernement il dresse la liste des produits dangereux qui doivent être retirés des rayons et rien qu'en alimentaire il y a écoutez bien en ce moment 5754 produits des purées de haricots verts pour bébés avec trop de nitrate des morceaux de plastique dans une brioche ou encore des insectes dans des épices et même du verre dans de la mayonnaise cela paraît incroyable dans un pays où les mesures sanitaires sont censées être très strictes nos journalistes ont enquêté pendant plusieurs mois pour faire toute la lumière sur nos aliments capitales présentes nutriscore et sécurité alimentaire savons nous vraiment ce que nous mange pizza chocolat au fromage contaminé les scandales sanitaires ont défrayé la chronique l'an dernier de l'industriel qui fabrique nos produits alimentaires jusqu'aux grandes surfaces qui les distribuent comment détecte-t-on ces problèmes sanitaires sommes nous vraiment bien protégés par les contrôles des autorités extraits et en train de faire trois boulettes qui nous permettront de vérifier l'absence des chérichia coli dans la mêlée de steak haché surgelé on a une suspicion en salmonelle sur de la préparation du viande surgelé mais en termes de traçabilité ça va pas du tout et puis en plus les sacs qui sont ouverts là il ya du givre qui au plafond notamment et qui peut tomber dedans c'est susceptible de contaminer les nains ils disent qu'il ya peut-être des morceaux de verre à l'intérieur donc la moitié du poulet que nous mangeons provient de l'étranger c'est la viande la plus consommée dans nos cantines capital à remonter la filière jusqu'au brésil où il coûte moitié moins cher là bas les éleveurs utilisent des médicaments interdits en france comment ces poulets finissent-ils dans nos assiettes extrait nous achetons de moins en moins de poulet made in france on va montrer ce que beaucoup d'entreprises ne veulent pas montrer il faut vraiment que vous cachez la caméra ce que nous allons découvrir dans ce poulailler n'a rien à voir avec les élevages français qu'est ce qu'il ya dans la ration alimentaire il ya des médicaments ce n'est qu'à la fin qu'il mange une ration pure c'est pour nettoyer la viande des antibiotiques sont appliqués à grande échelle au poulet il devient hollandais belge ou avant d'arriver chez nous il devient européen ce qui n'est pas normal non plus parce qu'il n'est pas européen voilà comment sans que ce soit mentionné sur l'étiquette le poulet brésilien peut apparaître dans ses rayons mais on peut pas savoir où dans l'union européenne pour mieux manger de plus en plus de consommateurs sophie au nutriscore cette notation qui apparaît sur certains emballages ou bien ils utilisent des applications comme yuka qui décortique la composition des produits et ça met la pression aux industriels qui sont désormais obligés de revoir leurs recettes extraits maintenant il ya les nutriscore qui arrivent et là ça ment pas les produits qui sont passés en a et b progresser de 5% le petit salé nutriscore a c'est ma meilleure vente du rayon ce a ne veut absolument pas dire que c'est bon pour la santé ça veut dire que c'est meilleur que d'autres produits en fait on diminue de 53 % le sucre on a aussi rajouté de l'huile de colza qui est un ingrédient qui coûte plus cher que l'huile de palme on est bien réussi william saura voilà ils ont supprimé le nitrite de sodium dans l'ensemble des produits en tant que consommateurs on a le pouvoir de dicter aux industriels ce que nous on a envie de manger le premier reportage de cette émission va vous clouer dans votre canapé l'an dernier des produits alimentaires non conformes de grandes marques ont été retirés des rayons en urgence pourtant il y a tout de même eu des victimes et des produits rappelés pour un problème il y en a en moyenne une dizaine chaque jour négligence ou recherche du profit à tout prix comment expliquer ces dérapages des industriels du fabricant jusqu'à la grande surface en passant par les autorités notre équipe a enquêté sur toute la chaîne censé nous protéger et vous allez voir qu'il y a des surprises capitale présente rappel d'aliments révélation sur les failles des contrôles un document choc signé sandrine andry c'est le genre de nouvelles à vous couper l'appétit sinon le souffle des huîtres au norovirus du saumon à la listeria du bris à la salmonelle ou encore des robes lochon au staphylococque voilà une toute petite partie des produits rappelés n'ont pas au cours de l'année écoulée mais bien depuis deux semaines on en compte une dizaine de nouveaux par jour en moyenne alors sommes-nous bien protégés une question visiblement tabou après les scandales sanitaires de l'an dernier chez deux géants du secteur à qui faire confiance pour s'alimenter sans danger capitale a remonté toute la chaîne des industriels on a une suspicion salmonelle sur la préparation de viande surgelée jusqu'aux grandes surfaces on peut pas dire qu'on ne l'a pas mis mais il faut pas que les gens voient ça c'est ça le truc en passant par les autorités de l'état nous avons relevé des carences à toutes les étapes là tout ce qu'on a vu ce n'est pas suffisamment grave pour que vous preniez la décision de leur retirer là non 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 il ya des non conformités certes mais c'est une conformité qu'on relève régulièrement dans d'autres établissements efficacité des contrôles manque d'hygiène et défauts d'information du consommateur ce soir nous vous révélons les nombreuses failles d'un système censé nous protéger au quotidien pénétrer les secrets de la sécurité sanitaire des aliments ce n'est pas simple c'est en bretagne dans le finistère à quimper que se trouve le seul industriel qui a bien voulu nous ouvrir ses portes bretagne viande précilia métivier n'est pas le genre de collègues qu'on aime croiser à la machine à café son métier chercher la petite bête c'est l'une des responsables hygiène et sécurité de cette usine de viande et quand elle débarque c'est tous aux abris on va vraiment tout regarder l'état des affûteuses voir si elles sont pas abîmées les tables si elles sont pas trop strié ou s'il faudrait les changer on va vraiment faire attention à voyer tout ce qui peut à des décors étrangers et ça on va le sortir du coup de la production le risque est parfois là où on ne l'attend pas comme avec l'éclairage au dessus des machines le plexi en fait qui est autour des néons faut que le néon il fonctionne et qu'il soit pas cassé parce que ça peut amener du des morceaux de plastique dans la viande et faire du corps étranger derrière et blesser un consommateur il faut regarder vraiment le moindre petit détail le fil rouge il faut pas qu'il soit abîmé il faut qu'il soit toujours là enfin ouais c'est vraiment des petits points les lignes de production et l'ensemble des locaux sont inspectés chaque mois par prescelia et ses trois collègues du service qualité donc là ici on arrive dans la partie locaux sociaux donc les vestiaires on ne mélange jamais les tenues de travail avec les tenues de ville c'est interdit pour éviter toute contamination croisée en fait qui pourrait venir de l'alimentation notamment les allergènes et les corps étrangers en fait qui peuvent être amenés dans dans la viande derrière elle traque le moindre risque de contamination car on produit ici l'un des aliments les plus sensibles du marché les français en raffolent le steak haché on en consomme 8 kg chaque seconde soit 37 steaks par personne et par an et vous êtes sans doute loin d'imaginer tout ce que ce petit bout de viande a traversé avant de se retrouver dans votre bouche pour produire des steaks hachés sans danger les ouvriers ne doivent pas seulement se laver les mains ils doivent le faire dans les règles de l'art et ça passe par des contrôles surprise à leur retour de pause donc je vais relever le nom des personnes je vais les faire se laver les mains donc ils le font en temps normal mais on vérifie qu'ils le font bien et donc du coup avec ces lames entéro je vais venir leur appliquer en fait sur la paume de la main et après on les fait pousser pendant 24 heures à 37 degrés si ça pousse en fonction du nombre de colonies qu'on a on sait si le nettoyage a été efficace ou pas mais jouer les gendarmes n'est pas toujours aussi simple si les mains n'ont pas été lavé comme il faut voilà à quoi devrait ressembler la petite boîte mais 24 heures plus tard cette fois ci le résultat est impeccable une partie des contaminations peut provenir des salariés mais le plus gros risque provient de l'animal lui même à commencer par l'étape de l'abattage que bretagne viande réalise elle même à ce moment là il peut y avoir des contaminations par des bactéries que porte sur lui l'animal c'est pourquoi les 240 abattoirs français sont contrôlés tous les jours par des inspecteurs de l'état qui travaillent sur place à la sortie la carcasse est passé au crible par les équipes d'antoine d'angy son étiquetage d'abord il atteste de la fraîcheur et de l'origine de la viande ici des vaches françaises exclusivement il comporte aussi des numéros qui vont permettre de tracer la bête jusque dans l'assiette du consommateur il est indispensable ce qui nous permet ensuite de créer les lots si on a un problème avec un steak haché en aval on va pouvoir remonter jusqu'au lot et effectivement identifier tous les quartiers qui ont fait partie de ce lot le quartier est ensuite désaussé puis paré c'est à dire qu'on lui enlève toutes les parties qui n'ont rien à faire dans le steak haché puis la viande peut enfin être broyé le chef de cet atelier c'est françois robic 18 ans de métier la viande ici elle est haché en trois millimètres pour éviter qu'un enfant vraiment s'il y avait un souci puis s'étouffer à ce stade françois et ses équipes doivent procéder à ce qu'on appelle des autocontrôles en france c'est aux industriels eux mêmes de s'assurer que la nourriture qu'ils mettent sur le marché est sans danger en fonction de la sensibilité et de la quantité d'aliments qu'ils produisent ils ont l'obligation de réaliser un certain nombre d'analyses pour vérifier l'absence de bactéries dangereuses pour sa viande hachée produit très fragile bretagne viande fait appel à un laboratoire privé indépendant qui réalise plus de 5 mille analyses par an pour un coût de 130 mille euros et en train de faire trois boulettes de 25 grammes qui nous permettront de vérifier l'absence des chérichia coli dans la mêlée de steaks hachés surgelés les chérichia coli c'est la bactérie retrouvée dans la pâte des pizzas surgelés qui ont rendu 55 enfants gravement malades et causé la mort de deux d'entre eux l'an dernier la salmonelle était à l'origine de l'affaire des chocolats kinder avec la listeria ces bactéries forment un trio redouté des industriels de l'agroalimentaire car en plus d'être dangereuse elle se multiplie de façon exponentielle alors quand l'industriel en détecte dans l'un de ses produits les ennuis commencent justement chez bretagne viande on vient de recevoir une nouvelle inquiétante on a reçu un mail du laboratoire qui nous informe d'un résultat d'analyse partielle qui est non conforme on a une suspicion salmonelle sur de la préparation de viande surgelée avec cette suspicion de salmonelle pour fanny bardouille la directrice qualité une course contre la montre vient de s'enclencher mais je te rappelle temps j'appelle le labo parce qu'on n'a pas été informé oui bonjour excusez moi de vous déranger madame bardouille l'entreprise bretagne viande distribution je vous appelle on a eu un résultat partiel non conforme qui a été reçu sur la boîte smile et du coup quand est ce qu'on aura la concernant la présence des bactéries doit être confirmé ou infirmé par une analyse plus poussée par contre vraiment essayer de nous avoir au téléphone ne serait ce que sur mon perso s'il y a besoin quoi si le temps presse pour fanny c'est qu'en attendant la réponse définitive du laboratoire une demi-tonne de viande est bloquée dans l'usine pour une valeur de 4000 euros elle ne sera vendue que si toutes les analyses reviennent conformes c'est le principe des contrôles libératoires deux jours plus tard les résultats définitifs reviendront conformes et la viande pourra quitter l'entrepôt moi on sait ce qu'on envoie sur le marché et moi tous les soirs en tant que ce concept qualité je dors sur mes deux oreilles ça va peut-être vous surprendre mais le principe du libératoire ce n'est pas une obligation légale certains industriels font un autre choix sans même attendre le résultat des autocontrôles ils expédient leurs produits en rayon si ensuite une anomalie est détectée ils doivent rappeler leurs produits problème entre temps les clients ont pu repartir avec les produits incriminés c'est alors la responsabilité des commerçants de veiller sur leurs clients comme dans ce magasin l'un des 69 que compte la chaîne de surgelés comme yam vous ne vous en doutez pas forcément mais l'employé qui se trouve en magasin est un peu votre ange gardien et il y a un an et demi aurélie a peut-être évité à de nombreux clients une intoxication alimentaire et on a reçu un mail pour un rappel du produit cher de coq des fruits de mer contaminés par un neuro virus responsable de la gastro entérite ici ces alertes sont plutôt rares mais aurélie connaît le protocole sur le bout des doigts on laisse tout ce qu'on est en train de faire la priorité c'est d'aller contrôler s'il n'y a pas ces produits en rayon alors dans le mail on nous indique le produit le numéro de l'eau la date si on là bas on va le retirer du rayon et on va le mettre de côté après avoir retiré du rayon les lots concernés pour avertir les clients qui auraient acheté les fruits de mer avant leur appel elle a imprimé cette petite affiche réglementaire puis l'a accroché en magasin de façon à ce qu'on ne puisse pas la louper on va en placer une encaisse que ce soit à la vue du client et qui voit l'information et hop et directement en rayon au niveau du produit ce n'est pas du zèle c'est la loi car sur ces fiches remplies par le fabricant est validé par les autorités on trouve les numéros de l'eau concernés les dates de commercialisation et de consommation et les risques encourus bref toutes les informations utiles pour éviter le danger ou bien consulter un médecin au plus vite c'est notre devoir d'informer le consommateur le faut qu'ils aient aussi les confiance en nous et voilà c'est une obligation et il est en droit de savoir que le produit est contaminé mais tout le monde fait-il de même nous avons tenté une petite expérience en caméra cachée nous avons repéré plusieurs produits rappelés à ce moment là depuis quelques jours et nous sommes partis à la recherche des fameuses petites affiches dans cet hypermarché d'une grande enseigne rappelez vous les affichettes devraient se trouver au caisse ou à l'entrée du magasin vous envoyez et bien nous non plus cherchons maintenant produit par produit en commençant par ce petit pot pour bébé qui contiendrait trop de nitrate pour être sans danger une affiche doit impérativement se trouver dans le rayon où est vendu le produit concerné bonne nouvelle les lots incriminés ont bel et bien été retirés de la vente mais au premier coup d'oeil pas d'affichette je finis par lever la tête elle se trouve en fait tout en haut du rayon mais je suis trop petite ou bien ma vue est trop mauvaise pour la déchiffrer et je ne suis pas la seule ces grands-parents qui font leur course avec leur petit-fils n'y arrive pas non plus je demande à un employé du magasin de nous lire l'affiche il monte sur une palette pour la déchiffrer c'est donc à nous clients d'alerter le magasin sur ce problème et ça risque de nous prendre pas mal de temps car des affichettes uniques placées beaucoup trop haut pour être visible nous en trouverons plusieurs et cela agace certains clients comme cette dame si je vous avais pas fait remarquer vous l'auriez vu non bien sûr que non il devrait le mettre plus haut encore on peut pas dire qu'on ne l'a pas mis mais il faut pas que les gens voient ça c'est ça sauf que parfois même ce minimum légal n'est pas respecté exemple avec cette référence de compote de pommes dont certains l'eau contiendrait des morceaux de verre je demande des explications à un employé pas d'affiche pour notre compote ni à l'entrée du rayon ni dedans l'employé nous invite plutôt à lire celle des biscottes pour un rappel qui n'a plus cours une affiche derrière un extincteur donc en face du rayon où se trouvent les produits concernés l'affichage n'est pas optimal mais selon lui la procédure de retrait des produits des rayons est rigoureusement appliquée en effet ce jour là nous ne trouveront en vente aucun lot concerné par un rappel selon cet employé ça n'a pas toujours été le cas nous poursuivons notre test dans un autre hypermarché d'une autre grande enseigne cette fois les rappels sont bien présents à l'accueil dans ce petit classeur suspendu mais dans les rayons c'est une autre histoire pas d'affiche en tout cas pour cette purée pour bébés avec trop de nitrate pour ces glaces d'une célèbre marque l'affiché bien visible mais nous avons du mal à comprendre le risque encouru présence de 2 chloroéthanol dans l'ingrédient vanille risque encouru autre contaminant chimique madame excusez moi vous savez ce que c'est le 2 chloroéthanol vous savez pas c'est trop technique direction l'accueil du magasin bonjour madame je cherche à savoir ce que c'est que le 2 chloroéthanol notre question amuse l'hôtesse mais c'est un problème sérieux ces affiches doivent comporter des informations compréhensibles par un consommateur lambda et pas seulement par un chimiste diplômé en tout cas nous avons suivi ses conseils on ne sait pas davantage quels sont les risques encourus mais on a bien compris qu'il valait mieux ne pas en avoir mangé pas de chance pour les 70 % de français qui font leurs courses en magasin mais c'est peut-être pire pour les 30 % restants qui les font sur internet chez food watch ong qui milite pour une alimentation sans danger ingrid cragueul la porte parole connaît bien le problème démonstration avec ce jambon rappelé pour l'hystéria l'une des bactéries les plus dangereuses imaginons que je le que je l'achète régulièrement donc j'arrive sur la fiche du produit est là voilà il n'y a pas d'information en temps réel sur sur le site le site commerçant et si je veux des informations sur les retraits rappels de ce distributeur il faut vraiment que je sois motivé il faut aller chercher en bas de page voilà vous avez un tout petit onglet la rappel produit donc je vais aller cocher là effectivement on le retrouve là c'est vraiment c'est vraiment galère pour les consommateurs d'accéder à l'information toute transparence parfois les grandes enseignes alertent leurs clients grâce à leur carte de fidélité mais c'est loin d'être systématique pourtant ces petites affiches à condition d'être conforme sont bien utiles en plus de nous permettre de savoir si on a consommé le produit on y trouve un numéro de téléphone à appeler en cas de problème sauf que souvent au bout du fil on n'a pas l'air bien plus au courant que nous comme pour ces gâteaux apéritifs avec des allergènes non mentionnés là en fait vous êtes sur le service urgence je vous invite à rappeler demain s'il vous plaît si possible mais à partir de 9 heures c'est pas urgent mais j'ai pas plus d'informations par rapport à ce retrait deuxième appel pour de la mortadelle à la listeria non ils sont tous en ligne bah oui mais madame c'est un numéro d'urgence là que j'appelle non pas du tout et parfois ça ne répond même pas le système semble avoir du plomb dans l'aile pourtant toutes ces failles avait déjà été mises en lumière après une certaine affaire il y a cinq ans l'affaire lactalis virus scandale sanitaire après l'annoncière par le gouvernement du retrait massif de 600 lots de lait infantile beaucoup de parents d'enfants contaminés par des salmonelles sont en colère 38 nourrissons contaminés les parlementaires se saisissent du dossier et lancent une commission d'enquête manque de fiabilité de transparence des autocontrôle par les industriels efficacité limitée et manque de moyens des autorités de l'état ou encore gestion calamiteuse des rappels dans les magasins tout le monde en prend pour son grade la loi se durcit sans doute pas assez cinq ans plus tard l'affaire n'a toujours pas été jugée mais de nouveaux scandales et de nouvelles victimes ont vu le jour serait-ce une fatalité ou bien plutôt une question d'argent autrement dit certaines entreprises rognent-elles sur l'hygiène et la sécurité au profit de la rentabilité depuis les années 2010 une certaine méthode de production appelée lean management serait en cause donc cette méthode lean en fait elle a pour objectif de réduire tous les temps qui ne sont pas liés à la production surtout les temps de nettoyage très souvent dans l'agroalimentaire le travail s'organisait autour de deux équipes de production et la nuit était consacrée au nettoyage ce travail là était fait par des hygiénistes donc du personnel qualifié formé spécifiquement quasiment dans tous les grands groupes de l'agroalimentaire aujourd'hui on ne trouve plus d'hygiéniste alors on nettoie mais on nettoie vite et il y a des choses qui ne sont pas entretenues comme elle pouvait l'être avec les hygiénistes un ouvrier ancien employé d'un grand groupe qui fabrique des produits que vous avez sans doute déjà mangé nous a confirmé ses méthodes il a tenu à rester complètement anonyme alors nous avons retranscrit mot pour mot ses propos c'était il faut faire tourner les machines on a du retard dépêchez vous dépêchez vous sur le nettoyage il fallait qu'on produise donc on n'avait vraiment pas le choix de bâcler le nettoyage et parfois on nettoyait pas certaines machines donc pendant deux trois jours elles n'étaient pas nettoyées et on vaporiser le désinfectant et parfois on emballait le désinfectant n'était même pas séché sur la machine et vous recommenciez la production sur cette ligne là oui une course au profit en dépit des risques pour la santé en principe pour éviter ces dérives il reste une dernière soupape ce rempart c'est l'état des inspecteurs présents dans chaque département français au sein des services chargés de la protection des populations nous avons sollicité 95 d'entre eux pour pouvoir nous rendre compte de leur façon de travailler un seul a accepté nous sommes à bobigny en seine saint-denis xavier rosière dirige le service de la sécurité sanitaire des aliments du 93 lui et ses équipes ont prévu de réaliser un contrôle ce matin sa cible sera tenu secrète jusqu'à notre arrivée car rien ne doit fuiter on est à la cour d'oeuvre dans un établissement qui fabrique des produits à des préparations de viande c'est une inspection inopinée voilà ils sont pas prévenus à l'avance parce que sinon ça serait trop facile l'entreprise en activité depuis 14 ans vient d'emménager dans ce bâtiment elle doit donc obtenir un nouvel agrément sanitaire sésame indispensable quand on fabrique et commercialise des denrées d'origine animale pour le moment elle n'a obtenu qu'un agrément provisoire trois mois plus tôt après un premier contrôle on peut avoir un endroit pour se changer la gérante a tout à fait le droit de refuser notre caméra mais elle accepte et ce n'est pas ce qui va nous surprendre le plus lors de cette visite moi j'ai maintenu sur sous les surchausses au dernier moment 43 personnes fabriquent ici des produits asiatiques comme sénème farcie à la viande et aux légumes ou bien ces raviolis aux crevettes vendus chez des restaurateurs et des grossistes la société se porte bien 4 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé les inspecteurs commencent leur contrôle par les vestiaires là il manque une dalle alors les dalles non seulement c'est parce que c'est insalubre dessus mais en plus c'est une voie d'entrée des nuisibles qui adore être dans les faux plafonds ça c'est des chaussures de travail des chaussures comme ça faut les enlever ça il ya un mélange là il ya des chaussures de ville et des chaussures de travail et ça n'a rien d'anodin la séparation des tenues de ville et des tenues de travail est obligatoire elle évite de contaminer les aliments par des allergènes ou des bactéries venues de l'extérieur c'est aussi pour ça que dans la zone de production appelée salle propre seuls les tenues de travail sont autorisés mais il y a comme un hic l'inspecteur en chef semble dubitatif donc là c'est des pédilules ça et la suite de la visite ne risque pas de le convaincre davantage toutes les personnes qui travaillent en fait elles sont avec leurs pantalons de ville que ce soit les habituels ou les nouveaux tout le monde est en pantalon de ville ils n'ont pas de pantalons de travail vraiment les chaussures de la saleté qui se retrouvent sur le matériel de nettoyage c'est tellement sale ça c'est irrécupérable pas de thermomètre pas d'enregistrement du temps de travail en dehors des chambres froides pas plus que d'étiquettes sur certains produits laissés à l'air libre ce produit a été fabriqué quand ce matin ce matin c'est quoi la preuve que ça a été fabriqué ce matin on veut bien vous croire en termes de traçabilité ça va pas du tout pas de date de fabrication pas de numéro de lot ce sont pourtant ces informations qui permettent de rappeler le produit si jamais un problème est détecté après la vente il n'y a pas d'étiquette donc on sait pas quand est-ce que ça a été congelé et puis en plus les sacs qui sont ouverts là il ya du givre qui au plafond notamment et qui peut tomber dedans c'est réformé ça s'est acheté à détruire la gérante passe un mauvais quart d'heure et ce n'est pas fini à première vue la salle suivante respecte les règles d'hygiène en vigueur à première vue seulement une trottinette dans une zone censée être protégée de toute contamination extérieure voilà puis c'est pas c'est pas un garage à vélo c'est pas la première fois qu'on retrouve ce genre de non conformité ici visiblement c'est une habitude de garer des véhicules dans les salles propres heureusement il n'y en a pas dans cet atelier où chaque ouvrière fabrique 2 à 300 raviolis par heure leur farce ne doit pas dépasser trois degrés alors cette fois l'inspecteur décide de vérifier lui même on a moins 0,5 degré d'accord bon bah ça c'est bien là c'est un bon point là peut être le dernier de la visite c'est fait pour nettoyer les capteurs qui s'encrasse c'est susceptible de de contaminer les mêmes plus inquiétant encore selon les inspecteurs l'état de ce hachoir alors là c'est l'endroit un des endroits les plus sensibles imaginez l'équipement de hachoir il va contaminer tout ce qui passe dedans donc ça vraiment c'est parce que là même là non 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 ça a pas été nettoyé donc faut absolument ça c'est vraiment c'est vraiment dangereux pour le coup ce hachoir pourrait devenir un nid à salmonelle à listeria ou à escherichia coli le trio redoutable de bactéries même risque un peu plus loin où cette barde de porc utilisée dans la farce semble traîner sur un sol noir de crasse mais ça vous allez l'utiliser quand même ça parce que là vous avez des conditionnements qui ont qui ont craqué et les barbes elles sont échaudées et avant d'être mises en production donc du coup normalement les bactéries à la surface elles sont elles sont tuées ça dépend des bactéries la gérante s'engage à renvoyer cette palette à son fournisseur les inspecteurs vont la croire sur parole tout au long de la visite et malgré les anomalies relevés les autorités ne prélèveront aucun échantillon pour faire leurs propres analyses comme ils ont le droit de le faire la gérante est censée faire des autocontrôles c'est ce qu'on va vérifier là d'ici quelques minutes et nous on fait pas d'auto de prélèvement de notre côté c'est tout c'est pas une obligation donc nous on a décidé de pas en faire tout repose sur les autocontrôles de la gérante pour ses préparations de viande l'entreprise doit réaliser au moins un autocontrôle chaque semaine mais ce jour-là la gérante ne présente qu'un seul résultat d'analyse certes conforme mais il n'y en a qu'un en tout et pour tout au lieu de 15 après trois mois de fonctionnement sur site alors ça c'est du mois de novembre justement va lui demander parce que les cendres ils ne sont pas encore passés d'accord et là tout à l'heure vous me disiez en fait on va surtout vérifier aujourd'hui leurs autocontrôles et suffisamment la réponse est non la la fréquence n'est pas suffisante pourtant comme nous l'a bien dit xavier rosière lui-même tout repose sur ses autocontrôles ils sont obligatoires ce sont eux qui garantissent à l'industriel que la nourriture qu'il vend est sans danger pour le consommateur cette entreprise n'a donc pas respecté ce principe fondamental mais les inspecteurs vont tout de même lui accorder un délai pour corriger les erreurs constatées on va on va alors laisser un agrément conditionnel de trois mois supplémentaires là tout ce qu'on a vu au cours de cette visite de cette inspection ce n'est pas suffisamment grave il n'y a pas suffisamment d'anomalie pour que vous preniez la décision de leur retirer leur annon non non c'est pas il ya des nos conformités certes mais pas un point tel qui pourrait conclure à un retrait d'agrément voilà mais ça veut dire que pendant tout ce temps la nourriture va quand même être vendue oui on va être mis sur le marché on n'a pas on n'a pas de nos conformités au niveau des analyses donc vous n'avez pas assez d'analyses oui mais certes mais ça 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 c'est des non conformités qu'on relève régulièrement dans d'autres établissements selon le chef de service de la sécurité sanitaire des aliments du 93 nous ne devrions donc pas nous inquiéter puisque la situation n'a rien d'exceptionnel quelques jours plus tard nous nous rendons sur alim confiance un site du ministère de l'agriculture sur lequel sont publiés les résultats des contrôles des inspecteurs de l'état tout le monde peut le consulter et les établissements usines ou restaurants sont notés de a pour très satisfaisant ad pourra corriger de manière urgente alors d'après vous quelle note notre fabricant de produits asiatiques va-t-il obtenir eh bien ce sera la note de b satisfaisant donc sur l'ensemble des entreprises contrôlées en france plus d'une sur deux obtiennent la note de à 41% obtiennent la note de b comme notre fabricant quant aux 0,2% qui obtiennent un des d'activités mieux vaut donc s'abstenir d'acheter leurs produits si la peur du gendarme ne suffit pas pour inciter l'industriel à respecter toutes ses obligations on peut peut-être compter sur la crainte d'une catastrophe économique emmanuel hervé est gestionnaire de crise parmi ses clients des leaders de l'agroalimentaire qu'elle accompagne dans ces situations critiques quand survient un scandale sanitaire à grande échelle leurs pertes peuvent s'avérer colossal donc le coup direct de ce type de rappel alors qu'est ce qu'on a on a d'abord toute la logistique j'ai envie de dire du retrait puisque il faut payer des gens bloquer les produits ramener les produits etc donc c'est une grosse logistique ensuite ces produits quand on a réussi à les récupérer il faut les détruire il ya un véritable coût de destruction auquel s'ajoute le coût des invendus celui des remboursements clients l'arrêt des machines quand l'usine est fermée et le chômage technique des employés la hausse des frais d'assurance les centres d'appel mais aussi les frais de justice les pénalités versées aux distributeurs les amendes ou les dommages et intérêts sans oublier les conseils en communication et en gestion de crise car l'image de marque c'est peut-être ce qui coûte le plus cher à l'industriel évidemment plus c'est long plus ça va être cher puisque on maintient une disponibilité extrêmement forte pour pour nos clients sur une crise de retrait rappel ça peut aller jusqu'à 100 200 mille 300 mille euros au total le coût est difficilement chiffrable et dans certains cas peut sans aucun doute coûter des millions presque un an après la crise des pizzas surgelées les familles de victimes viennent de réclamer 250 millions d'euros d'indemnités à l'industriel en cause une somme record et si vous voulez vérifier que les produits stockés dans votre frigo où vos placards ne sont pas concernés par une mesure de retrait alors consultez le site rappel point conso point gouff point fr intérêts sont nous maintenant un plat traditionnel du dimanche que vous aviez peut-être sur la table du déjeuner aujourd'hui le poulet qu'il soit entier enfilé ou transformé sous forme de produits comme les nuggets 52% des poulets consommés en france sont importés un chiffre qui a doublé en 20 ans notre équipe a remonté l'une des filières jusqu'au brésil pourquoi le poulet venu d'amérique du sud coûte-t-il moitié moins cher laurent le sage nous révèle le dessous des cartes capitale présente plat préparé cantine et restaurant d'où viennent nos volailles partout en france il existe maintenant des restaurants spécialisés de poulet comme ici dans le quartier des halles à paris le poulet brésés ici c'est donc la volaille le produit star pour attirer les clients il n'y a pas d'autre viande à la carte et si les consommateurs apprécient c'est parce que le poulet est plutôt économique depuis 2009 le directeur marvins françois a tout misé sur la volaille française qui sert dans ses 14 restaurants français c'est un choix qu'on défend depuis 13 ans d'avoir un poulet français pour pouvoir justement garantir la qualité la traçabilité de ce produit avantage ici pas de surgelés que du poulet frais fourni par une entreprise bretonne vous en achetez combien du poulet des tonnes et des tonnes on a dépassé les mille tonnes cette chaîne de restaurants est déjà très rentable mais si le directeur voulait encore augmenter ses marges il pourrait trouver sans problème du poulet d'une autre origine bien moins cher des rivaux de la volaille française qui mettent aujourd'hui nos poulets tricolores en danger le poulet les français en consomment 28 kg par an et par habitant c'est la viande la plus consommée chez nous derrière le port mais nos 14 mille éleveurs ont un problème nous achetons de moins en moins de poulet made in france en 20 ans les importations de poulet étrangers ont doublé on va arriver en 2022 avec 50,1 % de de poulet qui importait des chiffres aussi importants on a on n'a jamais connu alors d'où viennent ces volailles qui envahissent nos restaurants nos cantines et s'invitent dans nos nuggets nos sandwich ou nos plats cuisinés comment ces volailles venus du bout du monde sont-elles élevées et en risque lorsque les animaux arrivent en france c'est qu'ils soient toujours contaminés de la france jusqu'au brésil nous avons remonté toute la filière de ces poulets au prix fracassé on va montrer ce que beaucoup d'entreprises ne veulent pas montrer une réalité que les gens ne connaissent pas booster de croissance absence de traçabilité révélations sur ces poulets étrangers parfois trop d'eau due pour être honnête notre enquête commence à quelques kilomètres de paris à villepinte où se tient le plus grand salon du monde de l'alimentaire le cial parmi les stands des marchands de volailles voici celui du numéro un français et européen ldc il vend des volailles entières comme le fameux poulet de louer il vend aussi toutes sortes de produits à base de volailles notamment avec ses marques le gaulois ou mari sur leur stand les commerciaux de ldc parle toutes les langues aujourd'hui le nerf de la guerre c'est le poulet standard sans label celui qui est élevé dans ce genre de grands bâtiments les français le vendent en filet autour de 7 euros le kilo mais ils sont concurrencés de toutes parts au cial il y a les polonais les belges les ukrainiens et nous allons découvrir que les plus redoutables casseurs de prix les brésiliens sont venus en force pas moins de 30 stands pour eux en nous faisant passer pour des acheteurs nous avons obtenu leurs tarifs vous avez une idée du prix pour un kilo de filet de poulet aujourd'hui nous le vendons sur le marché européen 2800 dollars la tonne autour de 2 euros 80 le kilo un prix record avec le transport et les taxes le filet de poulet brésilien revient à un peu moins de 4 euros le kilo presque deux fois moins cher que le poulet français alors comment s'explique cet écart de prix vertigineux pour comprendre le prix de revient d'un poulet français direction saint berthevin près de laval chez pierre et audrey des fournisseurs du groupe ldc ils possèdent quelques vaches laitières mais ils se sont surtout spécialisés dans les poulets standards qu'ils élèvent dans ces deux bâtiments de 1500 mètres carrés à l'intérieur il y en a 31 1500 le jour de notre reportage ils sont un peu entre deux âges mais en fait c'est l'emplumement parce que bah poussin il est tout jeune et en fait ils sont en plume au fur et à mesure dans deux jours il va être bien blanc les voici à leur arrivée juste après leur naissance ce sont encore de petits poussins puis à dix jours à quinze jours ils vont vivre et grandir ici 38 à 40 jours pour atteindre un emploi de 2 kg de sang c'est la norme pour le poulet standard on peut vérifier les oiseaux qui jouent en face face et des choses qu'on observe tous les jours ldc impose un cahier des charges strictes à pierre et audrey un système de ventilation des fenêtres pour laisser passer la lumière du jour et des perchoirs pour respecter les habitudes de ses volatiles pour qu'ils puissent se percher et ça répond à la nouvelle charte d'égalité nature d'éleveur en fait au sol il y a en permanence une épaisse litière de paille très absorbante indispensable pour l'hygiène tout est encadré notamment la nourriture il faut environ trois kilos trois de céréales pour obtenir un poulet adulte ce poulet de deux kilos deux voilà ce qu'il coûte à produire au total le poussin revient à 40 centimes pièce la nourriture coûte un euro 14 il faut ajouter l'eau et l'énergie neuf centimes les coûts des bâtiments 18 centimes le transport des poulets cinq centimes et la rémunération des éleveurs 14 centimes un revenu correct pour pierre et audrey ah oui heureusement on vit bien quand même de notre métier non non mais ça c'est un vrai plaisir aux gens enfin aujourd'hui moi c'est ce que j'ai je le fais pas en me vendre le matin en disant je vais perdre de l'argent non c'est pas vrai aujourd'hui je le dis très clairement je gagne de l'argent et je me rémunère sur la partie production volaille jusqu'ici ils se versent chacun un salaire d'environ 2000 euros net par mois des éleveurs bien payés des poulets bien élevés dans l'usine d'à côté reste encore à les plumer les vider et les découper pour obtenir les fameux filets sur lesquels se joue la bataille avec les brésiliens en bout de chaîne ils sont vendus autour de 7 euros le kilo chez ldc on assume être plus cher que la concurrence étrangère 10% d'écart en moyenne avec le poulet européen et on a plus de 30% d'écart avec les poulets qui proviennent des pays tiers comme le brésil un écart de prix qui peut même aller du simple au double avec leurs concurrents brésiliens alors comment les éleveurs de ce pays font-ils en poursuivant notre enquête de l'autre côté de l'atlantique nous allons découvrir un secret jusqu'ici bien gardé par les éleveurs brésiliens qui les a bien aidé à devenir champions du monde du poulet premier prix au pays du football de la samba et de la plage le poulet est l'un des plats préférés des brésiliens 6 milliards de volailles ils sont abattus chaque année dans les restaurants près de copacabana c'est même la star des assiettes comme chez ricardo bonjour vous allez bien voici notre carte nous avons des suggestions du chef notre champion des ventes du midi c'est le filet de pluie grillé chaque brésilien consomme en moyenne 46 kg de viande de poulet par an contre 28 kg pour un français si bien que chez ricardo tous les midis une quarantaine de clients choisissent du poulet je ne mange que ça tous les jours c'est ma viande préférée elle est riche en protéines et faible en graisse nous on est 100% poulet à la carte le filet de poulet avec sa garniture coûte 4 euros 70 contre au moins 6 euros 40 pour la viande rouge ce qui fait de la volaille la championne des ventes vu la période économique qu'on vit le prix joue beaucoup les cariocas ne mangent plus que du poulet ils allient l'utile à l'agréable c'est une viande maigre bonne et pas cher j'adore le poulet vous savez j'ai presque des plus qui sortent j'en mange tous les jours bien sûr avec 370 euros de salaire moyen et des récoltes de céréales deux fois par an le prix de revient du poulet ici est déjà presque trois fois moins cher que le nôtre mais avec notre équipe de journalistes à rio nous avons tenté de savoir s'il n'y avait pas une raison plus obscure pour expliquer l'insolente réussite du poulet brésilien ça va être très compliqué de répondre à votre demande il faut que vous adressiez à l'association des protéines animales ils sont les mieux placés pour vous répondre ils ont refusé notre demande d'interview ou alors essayer de contacter le ministère de l'agriculture le ministère aussi nous a dit non pour une interview nous avons contacté plus d'une vingtaine d'entreprises qui exportent leur poulet aucune n'a accepté de nous ouvrir ses portes alors nous avons sollicité l'aide d'une ong que nous avons suivi dans le sud du brésil dans l'état agricole de santa catarina où sont élevés 23% des volailles brésiliennes qui partent à l'exportation notre guide louisa est membre d'une ong américaine de défense du bien-être animal elle mène une investigation de terrain sur l'industrie du poulet au brésil ici il y a une dizaine d'exploitations notre objectif aujourd'hui c'est de trouver des élevages qui fournissent des abattoirs habilités à exporter vers l'union européenne avec un collègue muni d'une caméra cachée louisa va tenter de pénétrer dans un élevage qui fournit l'entreprise jbs le plus gros exportateur de poulet du brésil on va montrer ce que beaucoup d'entreprises ne veulent pas montrer une réalité que les gens ne connaissent pas il faut vraiment que vous cachez la caméra ce que nous allons découvrir dans ce poulailler n'a rien à voir avec les élevages français à l'intérieur trente mille poulets âgés de 35 jours un cheptel pas très mobile à première vue ils sont abattus à quel âge à 39 jours le jour de l'abattage il pèse en combien 2 kg 8 c'est le point moyen à l'abattage souvenez-vous chez pierre et audrey en france les poulets pesait 2 kg 2 à 38 jours un écart de 600 grammes presque un quart du poids en plus pour le poulet brésilien alors qu'il s'agit de la même race louisa a un gros doute sur la santé de ces animaux et dans sa chambre d'hôtel quelques heures plus tard cela se confirme lorsqu'elle regarde les images qu'elle a tourné on voit bien qu'il manque beaucoup de plumes à ces poulets et qu'ils ont la peau rouge très irritée louisa pointe du doigt l'absence de litière qui devrait faire tampon entre les poulets leurs excréments comme dans l'élevage français à gauche en france on voit la litière de paille sur le sol et à droite au brésil il n'y en a apparemment pas les poulets semblent vivre à même la terre cela abîme leur peau qui souffre aussi de l'aération insuffisante mais selon louisa il y a pire on voit que la plupart de ces animaux n'arrivent pas à se lever et c'est probablement dû au fait qu'ils ont grandi à une vitesse incompatible avec leur structure osseuse regardez pour la plupart ils passent leur temps couché elle a interrogé l'éleveur sur la croissance spectaculaire de ces poulets quand les poussins arrivent le vétérinaire met des médicaments dans l'eau qu'ils boivent et dans leur ration alimentaire aussi parce qu'il y a dans la ration alimentaire il y a des médicaments ce n'est qu'à la fin qu'ils mangent une ration pure fait uniquement de soja et de maïs c'est pour nettoyer la viande des médicaments ajoutés à la ration alimentaire selon louisa il pourrait s'agir d'antibiotiques il y a un gros manque de transparence au sujet de l'usage des antibiotiques mais ce dont on est certain c'est que des antibiotiques sont appliqués à grande échelle au poulet que ce soit pour leur permettre de grandir plus vite ou bien juste pour qu'ils survivent dans ces conditions d'élevage si louisa parle d'antibiotiques booster de croissance administré à grande échelle au brésil ce n'est pas sans argument au cours des deux derniers mois les membres de son ong ont filmé en caméra cachée dans deux autres élevages qui fournissent des abattoirs habilités à exporter vers l'union européenne comme celui ci où l'on voit plusieurs cadavres de jeunes poulets le taux de mortalité dans cet élevage est proche de 10% contre trois et demi pour cent en moyenne en france ou encore dans cette ferme où beaucoup d'oiseaux peinent à soulever leur propre poids il n'arrive plus à se lever pour boire de l'eau non il n'y arrive plus alors on doit les euthanasier selon louisa ce sont des antibiotiques utilisés pour augmenter la croissance des animaux qui sont en cause pour le vérifier nous avons continué notre enquête sans l'ong merci fort animal cette fois et nous sommes allés au contact de producteurs afin de connaître la composition des aliments qu'ils donnent à leur poulet dans la région de santa catarina nous rencontrons un éleveur et son père nous protégeons leur identité car les deux hommes vont nous faire une révélation quand le poussin arrive ici il pèse 40 grammes en sept jours il doit multiplier son poids par quatre selon cet éleveur le secret de la croissance rapide de ces poulets se cache dans la recette de leur ration alimentaire fournie intégralement par l'industriel jbs ça c'est la ration alimentaire des premiers jours mais la ration qu'on leur donne la dernière semaine avant l'abattage c'est une ration pure pour laver l'organisme du poulet comme s'il fallait que ces volailles éliminent en fin de vie des substances suspectes sur la liste des ingrédients des rations alimentaires deux produits nous intriguent maduramicine et flavomycine la maduramicine c'est un additif un vermifuge un produit interdit en france depuis deux ans et la flavomycine un antibiotique bien connu pour booster la prise de poids des animaux au brésil il est autorisé en atteste le cachet du ministère de l'agriculture brésilienne qui valide la composition de l'aliment destiné aux poulets voilà donc le secret de la croissance rapide parfois hors normes des poulets brésilien en france la flavomycine est un produit interdit dans l'alimentation des volailles depuis 2006 et l'an dernier le ministre de l'agriculture est allé encore plus loin la france interdit l'importation et la mise sur le marché en france de viande et produits à base des viandes issues d'animaux ayant reçu des antibiotiques utilisés pour favoriser la croissance un poulet ayant reçu de la flavomycine est donc rigoureusement interdit d'importation dans l'hexagone et il ya une bonne raison à cela les viandes dopées à cet antibiotique sont une menace pour notre santé c'est ce que nous confirme thierry nasse professeur en microbiologie médicale alors la flamme ici effectivement son antibiotique qu'on utilisait même dans les années 2000 en france comme facteur de croissance parce que c'est un antibiotique qui permettait enfin qui empêchait que les animaux tombent malades et un animal en bonne santé va fabriquer plus de viande qu'un animal qui est malade mais à contrario on s'est rendu compte aussi l'utilisation de cette molécule favorisait l'apparition de résistance alors ça c'est un risque effectivement que lorsque les animaux arrivent en france c'est qu'ils soient toujours contaminés avec ces bactéries potentiellement résistantes à force d'absorber des antibiotiques ils finissent par devenir inefficaces pour défendre notre organisme face aux bactéries c'est ce qu'on appelle l'antibioresistance et avec la flavomycine ces résistances touchent les antibiotiques de dernier recours lorsque les traitements classiques n'ont plus d'effet sur nous c'est une résistance que on veut absolument éviter de voir apparaître parce que c'est vraiment le dernier rempart des traitements des bactéries qui va sauter clairement l'antibioresistance c'est un des fléaux de santé publique d'aujourd'hui et il risque de le devenir encore plus on estime qu'en 2050 il y aurait plus de personnes qui vont décéder suite à des infections bactériennes non traitables qu'il n'y aurait de décès liés au cancer dans le monde le risque c'est donc qu'on ne puisse plus nous soigner et c'est pour cela que les éleveurs européens n'ont pas le droit d'utiliser les antibiotiques qui favorisent la croissance et voilà pourquoi les viandes traitées avec ces antibiotiques sont interdites d'importation en france mais alors comment ce poulet brésilien dopé parvient il jusque dans nos assiettes cela fait des années qu'un homme le traque jean michel schaeffer préside le syndicat des professionnels de la volaille et il a le poulet brésilien dans son collimateur alors en fait ce qui se passe c'est que ce qui va être importé et consommé en france ne rentre pas directement dans un port français le grand port de commerce dans lequel toutes les importations arrivent dans l'union européenne enfin la très grande majorité des volumes ça va être le port de rotterdam aux pays bas rotterdam l'un des plus grands ports de commerce du monde près de 200 mille tonnes de poulet brésilien y ont débarqué en 2021 ce qui permet aux néerlandais d'exporter deux fois plus de poulet qu'ils n'en produisent dont 123 mille tonnes en france la même année selon lui il y aurait aux pays bas comme un petit tour de passe passe il change de carte d'identité si on peut dire comme ça ou de passeport au moment où il arrive à rotterdam il devient hollandais belge ou autre chose avant d'arriver chez nous il devient européen ce qui n'est pas normal non plus parce qu'il n'est pas européen à l'entendre l'appellation union européenne serait donc parfois une tromperie les règles que l'union européenne impose sur l'origine ne sont pas suffisamment précises aujourd'hui et permettent donc ben de je dirais de baptiser des volailles étrangères au port de rotterdam ce qui est un scandale et c'est les choses qu'on dénonce nous depuis des années quoi ce poulet devenu européen se retrouve dans nos rayons mais difficile de l'identifier précisément aux rayons frais l'origine du poulet est indiqué c'est la loi comme ici les poulets entiers sont toujours made in france mais dès que le poulet est transformé comme au rayon des barquettes de poulet en tranche l'origine devient plus floue c'est aussi le cas dans ces salades ou ces sandwichs sur tous ces produits les industriels ne sont pas tenus de mentionner l'origine de la viande lorsque le poulet est utilisé comme ingrédient d'un plat voilà comment sans que ce soit mentionné sur l'étiquette le poulet brésilien peut apparaître dans ses rayons mais peut-on savoir de quel pays précis viennent les volailles étiqueter union européenne nous avons interrogé les services consommateurs de plusieurs grandes marques je vous appelle parce que je voulais savoir quelle était l'origine des des poulets sur un certain nombre de plats que j'achète par exemple émincés de poulet légumes mais on peut pas savoir où dans l'union européenne et donc il n'y a pas de traçabilité qui me permet de savoir si je mange du poulet je pas belge néerlandais allemand polonais ou autre quoi même son de cloche avec trois autres fabricants l'origine reste floue mais ces entreprises ne sont pas en faute la loi ne leur impose aucunement de préciser l'origine puisque le poulet ici est un simple ingrédient d'une recette toujours est-il que ce poulet brésilien il en arrive tout de même tous les jours en france nous avons réussi à nous en procurer en nous faisant passer pour des restaurateurs auprès d'un vendeur aux pays bas quelques jours plus tard des échantillons de poulet brésilien nous sont livrés à paris sur la boîte l'étiquetage précise que cette marchandise arrive bien des pays bas mais quand on ouvre le paquet sur l'emballage il n'y a aucun doute il s'agit bien de poulet brésilien et celui ci est commercialisé par la marque ceara qui appartient au fameux groupe jbs qui fournit les aliments contenant de la flavomycine à ses éleveurs nous avons alors envoyé ses échantillons en bretagne près de saint-brieuc à un laboratoire public spécialisé labo ca le laboratoire va rechercher des résidus d'antibiotiques sur cinq filets de poulet brésilien encore surgelé une semaine plus tard les résultats ton laboratoire va rechercher des résidus d'antibiotiques sur cinq filets de poulet brésilien encore surgelé une semaine plus tard les résultats tombent aucune trace d'antibiotiques le laboratoire en a pourtant testé 88 mais curieusement pas la fameuse flavomycine que les éleveurs brésiliens servent à leur poulet car ce laboratoire comme tous ceux qui sont mandatés pour faire des contrôles sanitaires français à une liste de substances à rechercher dans laquelle la flavomycine ne figure pas vous avez bien entendu il y a donc une grosse faille concernant le contrôle de cet antibiotique interdit même chose dans toute l'europe car tous les états membres utilisent la même liste d'antibiotiques à analyser qui n'inclut pas la fameuse flavomycine chaque année 250 mille tonnes de poulet brésilien arrivent en europe plus les scandales sanitaires se multiplient plus les consommateurs veulent manger sain et équilibré pour mieux choisir leurs produits dans les rayons ils peuvent regarder l'étiquette du nutriscore cette note sur les emballages qui varie de a à e ils peuvent aussi utiliser des applis comme yucca qui traque les calories et les additifs peut-on se fier à ces solutions et comment réagissent les industriels dont les produits sont mal notés capitale présente la belle anti malbouffe les industriels contre attaque un repas fouches et natalie héros dans les restaurants comme ici à marseille ce genre de scènes se multiplient à peine servi certains clients de drôles de réflexes photographier leur assiette photo yannick n'est pas influenceur effectivement il reconnaît que c'est du saumon ni même critique gastronomique donc là il dit que c'est bon en fait c'est une application qui lui révèle les secrets des plats bien que ce soit un peu gras et c'est très bon 260 calories un filet de 120 grammes je pense qu'un petit peu plus et c'est la nouvelle mode photo à partir d'une simple photo l'application évalue la quantité de calories qui se cache dans votre assiette désormais yannick c'est précisément ce qu'il mange et parfois il a des surprises ça reconnaît il dit que c'est bon excellent c'est bon c'est 220 quelques calories depuis qu'il veut perdre du poids yannick ne jure que par ses assistants nutritionnels et c'est au supermarché le palais des tentations qu'il s'en sert le plus il jongle avec pas moins de trois applications je suis je scanne sur l'application food visor ça me dit que le produit est bon je complémente d'une seconde application pour voir les additifs parmi ces pisteurs de la malbouffe certains détectent les nutriments les bonnes substances pour notre santé et d'autres révèlent les apports à surveiller et là on voit qu'il y a deux additifs à éviter donc c'est pas très très bon comme yannick ils sont des millions de français à ne plus acheter sans consulter ses guides de nutrition médium et mentale et mentale non mais je le prends quand même parce que je n'ai plus du tout mais on n'en met pas tellement de lui voilà bon il ya du sel ou des calories de la calorie oui c'est la graisse saturé qui est pas bon mais la notation qui saute aux yeux de tous c'est cette barre de lettres en couleurs qui s'affiche sur les produits le nutriscore pour yannick ça l'aide à faire le tri et la chicorée on n'est pas tout à fait sur le même produit mais là en l'occurrence on a un nitruscore a et nutriscore e sans aucun doute je prendrai la rigorée nutriscore a le nutriscore a fait que j'ai éliminé des produits des applications des notes des petites lettres qui nous font tous un peu culpabiliser au moment d'acheter et qui font surtout trembler les géants de l'agroalimentaire jusqu'à présent pour savoir si le produit que vous achetiez pour votre famille était bon pour votre santé il fallait faire de gros efforts avoir de très bons yeux et déchiffrer des mots un peu barbare triphosphate diphosphate érythorbate de sodium aujourd'hui c'est plus facile c'est comme à l'école sur vos emballages on trouve des notes de a à e même un enfant de 7 ans arrive à s'y retrouver c'est quoi ça les industriels ont désormais la pression surtout que depuis des applications se sont engouffrées dans ce business il se trouve qu'entre temps on a passé la barre des 4 millions aux états unis alors comment ces notes sont elles attribuées doit-on s'y fier pour mieux manger les industriels peuvent-ils vraiment changer leurs recettes entre les bons élèves c'est une enveloppe globale à peu près d'à peu près 100 mille euros et ceux qui bricolent un peu on va essayer de simuler moi on pourrait au moins passer en des il y à les frondeurs qui contre-attaque continuez à en manger en donner à votre enfant il n'y a pas de problème enquête dans ce nouveau royaume des notations qui vous en fait voir de toutes les couleurs étonnamment les premières à avoir misé à fond sur cette révolution ce sont les grandes surfaces comme ici en banlieue parisienne régulièrement le directeur des marques distributeurs de cora vient inspecter le rayon le plus disputé de son magasin comment ça se passe le rayon sont remplis didier le chef de secteur finit d'arranger le rayon des plats cuisinés leur nouvelle poule aux oeufs d'or le résultat du matin donc les produits cora sont bien en évidence comme on a comme sur le plan ça marche les plats cuisinés un rayon longtemps suspect aux yeux des consommateurs à cause de sa réputation beaucoup trop calorique c'est un rayon qui était quand même sinistré il ya avant le co vide on avait du mal comment c'est vrai qu'avant qu'au vide c'était un marché pas c'était mal vu à l'activité plein de sel plein plein c'était plein de mauvais choses les fabricants ont retravaillé au sur gamme donc maintenant il ya les nutricorps qui arrive et là et ça ment pas chez cora 80% des produits maison affiche désormais le logo mais en assumant ce risque cela a aussi permis de repérer les mauvais élèves et de corriger le tir voilà salé triscorps a c'est ma meilleure vente du rayon le petit salé parce qu'ils ont revu la recette donc les saucisses sont moins grasse tout ce qu'ils ont mis dedans est moins gras l'enseigne c'est donc prise au jeu afficher ses notes ne lui suffit plus elle veut en décrocher de meilleures partout leur dernier coup le bon vieux gratin d'endive au jambon qui ne décollait pas le basique le gratin d'endive au jambon qui avait une très mauvaise note était dernier et on avance dans la formule j'espère qu'un jour on passera en b ça sera le top parce que déjà comme ça c'est un produit qui s'offre qui marche bien alors imaginez vous en b le gratin d'endive au jambon est devenu la deuxième meilleure vente du rayon et cet effet booster d'une meilleure note nos managers le constatent jour après jour les produits qui sont passés en a et b progresser de 5% quand on était sur une catégorie qui était plutôt plutôt stable un bon nutriscore qui dope les chiffres le phénomène aiguise désormais les appétits des fabricants sauf que derrière ces améliorations il faut revoir les recettes de fond en comble et pour cela parfois faire appel à des alchimistes plutôt discrets bien caché dans la banlieue de nantes un laboratoire en a fait sa spécialité on va partir sur la recette de cookies donc aujourd'hui on est en eux vincent et charlotte sont ingénieurs agroalimentaires depuis l'apparition du nutriscore ils travaillent plus d'une centaine de recettes par an leurs clients des industriels en fait on diminue de 50% les acides gras saturés et de 53% le sucre on appelle ça la reformulation moi je suis carrément étonné quand on le met en bouche on sens on sent le goût du sel tout de suite pour comprendre comment ils s'y prennent nous leur avons confié une mission c'est très salut rebooster la note de ces cookies industriels qui ont la pire note eux sans changer le goût donc tout ça on va essayer de simuler moi on pourrait au moins passer en d à peine une petite lettre à gagner mais qui leur a demandé des semaines de calcul oublier les spatules et les casseroles chez eux la cuisine ça se fait sur ordinateur on a les acides gras qui vont diminuer de 48% au niveau du sel on passe de 1,7 à 0,65 de sel dans le produit s'ils sont sûrs de leur coût c'est parce qu'ils ont bien intégré comment marche ce système du nutriscore son principe de base c'est de noter un produit de a à e en fonction de sa valeur nutritionnelle sur 100 g plus il contient de fibres de protéines de fruits et de légumes donc meilleur pour la santé plus la note se rapproche de a à l'inverse plus le produit contient d'acide gras de sel et de sucre et plus la note va pencher vers le rouge du coup les ingrédients qui font chuter la note pas le choix il faut les réduire au maximum d'un côté on n'utilise que de l'huile de palme sur la recette optimisée on a travaillé un mélange d'huile de palme et d'huile de colza donc on a réduit la quantité d'huile de palme le sucre qu'on a diminué au global de 50% si on ajoute également celui des pépites de chocolat il leur a fallu décortiquer ingrédients par ingrédients la recette initiale pour trouver la bonne équation c'est notre recette de cookies nutriscore e et là c'est la recette sur laquelle on a travaillé pour optimiser et gagner une lettre est arrivé sur un nutriscore d seul inconnu en allégeant le beurre l'huile le sucre et le sel le nouveau biscuit aura t il toujours le même goût c'est ce que réclament en général les marques pour ne pas dérouter leurs clients on voit qu'il y a un petit peu moins de pépites de chocolat dans cette version améliorée que là forcément verdict on a bien travaillé on est bien réussi selon eux le goût est le même en revanche ce qui risque de changer pour le consommateur c'est le prix à payer pour tout ce travail de reformulation 0 99 la boîte 280 grammes et les vôtres on a le calcul qu'on a fait on serait entre 1 euro 10 1 euro 20 finalement c'est plus cher de bien manger on a rajouté de la farine d'amande notamment qui coûte plus cher que le sucre qui coûte plus cher que que l'huile de palme par exemple on a aussi rajouté l'huile de colza qui est un ingrédient qui coûte plus cher que l'huile de palme ses ingénieurs en agroalimentaire facture leur reformulation jusqu'à 15000 euros on vient de le voir remonter sa note d'un cran n'est pas si évident et pourtant certains fabricants ont osé relever un sacré défi inventer un nouveau produit directement classé premier étonnamment c'est dans ce rayon sucré là où se nichent les cancres du nutricor que l'on trouve l'élève modèle depuis quelques temps il s'est invité entre la pâte à tartiner et la confiture de fraises voici le fruit à tartiner une sorte de confiture qui a décroché le graal la note a derrière cet outsider des puristes du sucre jusque là à pfashtat près de mulhouse en alsace cette entreprise familiale a toujours misé sur le sucre comme ingrédient incontournable de sa réussite chez les beyers au petit déjeuner on ne jure que par la confiture depuis un siècle ça fait cent ans qu'on l'a fait dans la famille toujours la même la même recette c'est vrai que ça donne envie ce pot de confiture a fait leur renommée c'est comme à la maison quand la ménagère fait sa confiture il faut que il ya du morceau il faut que ça soit ça représente ce que ce que la ménagère fait à la maison mais aujourd'hui changement de cap à côté de ses confitures traditionnelles bien sucré qui font le gros de ses ventes le patriarche a bien compris le virage à négocier ces temps-ci son nouveau pari c'est une confiture en utri-score à et pour ça il a tout simplement éliminé le sucre et on a rajouté un sucre de synthèse un édulcorant comme on les appelle pour amener un petit goût sucré ça ressemble grossièrement une compote et c'est là que ça se complique pour philippe beyer pour remplacer la dose de sucre il a dû mettre plus de fruits 96% mais sans sucre impossible de porter le nom confiture il a dû trouver un nouveau nom ce sera fruit à tartiner ensuite philippe beyer a dû investir dans une nouvelle machine dans la confiture classique on ne broie jamais le fruit on le laisse entier on le mélange au sucre dans notre recette 96 on a une préparation avec cette machine qu'on a acheté spécifiquement ça a coûté combien à cette machine dans les 20 000 euros parce que on a fait on a fait une table spécifique et on a acheté un élévateur qui fonctionne qui amène les fruits il a aussi dû remplacer ses tonnes de sucre classique par ce fameux ingrédient qui lui coûte très cher le sucre à l'ose un édulcorant qui lui permet d'obtenir un nutri score à l'ose coûte beaucoup plus cher que du sucre du sucre normal au moins 150 fois plus cher par exemple j'ai pas le chiffre exact mais un kilo de sucre je vais dire bon 1 euro un kilo de sucre à l'ose ou au moins 150 euros dans l'an mais beaucoup moins puisque c'est un produit sucrant donc on met on met peu de on peut on met peu de sucre à l'ose pour arriver à un goût légèrement sucré pas trop sucré autre problème sans le sucre traditionnel un agent de conservation son fruit à tartiner se périme beaucoup plus vite il faudrait le manger en sept jours contrairement à sa grande soeur qui se garde trois semaines philippe a dû là aussi trouver une solution fabriquer des pots plus petits donc plus vite manger c'est un pot spécifique et un moule un moule voit à peu près 50 mille euros elle nous coûte à peu près 15% plus cher que de faire une confiture classique entre sa nouvelle machine à découper les fruits 25 mille euros c'est nouveau petit pot 50 mille euros et ses nouvelles étiquettes avec le nutri score 55 mille euros philippe beyer a investi au total 135 mille euros c'est le prix à payer pour avoir le seul à durée en confiture face à un tel surcoût c'est là que son petit pot présente au moins un avantage pour faire passer la pilule voilà on a 370 grammes de produits finis pour la confiture classique et sur ce pot là on a 235 grammes de produits finis en rayon les pots peuvent s'afficher presque au même prix 2 euros 23 la fraise classique et 2 euros 37 la version notée à sauf qu'au kilo cela fait une belle différence 6 euros contre 10 euros 40% d'écart pourtant philippe beyer sait que les ventes de sa nouvelle confiture sont assurés rien que pour la première année il a engrangé 400 mille euros de chiffre d'affaires juste avec son fruit à tartiner et l'alsacien a même dégagé un petit bénéfice on va chercher il est juste il est juste énorme ça va devenir notre star investir pour décrocher un bon nutriscore cela peut donc être vite rentabilisé par une marque d'ailleurs est-ce pour cette raison que l'on trouve dans les rayons de plus en plus d'aliments étonnamment bien notés comme ces chips de maïs b ce sandwich au jambon et mentale b aussi ou encore ces céréales au chocolat a alors ce système de notation est-il vraiment fiable ou fait-il surtout le jeu des produits transformés nous sommes allés poser la question à celui qui a inventé le nutriscore à la faculté de médecine à paris le professeur sert berge herzberg planche depuis des années sur la nutrition des français comme ça il ya le prototype de ce qui était nutriscore ensuite il a été retravaillé pour être facile à lire parmi les produits qui nous intriguent ces boîtes de pâtes qui composent un repas pour une personne alors là noté à et non on trouve pas mal de sauce grasse du sel du sucre et ses boîtes sont entre 300 et 400 grammes donc on mange la boîte normalement le nutriscore vous donne un point de repère sur la composition nutritionnelle pour comparer 100 grammes de ces pâtes à 100 grammes éventuellement d'autres pâtes ou 100 grammes d'un autre plat composé on peut voir les différences de composition nutritionnelle et ses pâtes et bien au total et contient peu de sel et contiennent peu de sucre bien évidemment elles contiennent peu de graisse saturée très peu et donc elles permettent d'avoir un positionnement nutritionnel plutôt favorable par rapport à d'autres types de produits mais ça ne veut absolument pas dire que c'est bon pour la santé ça veut dire que c'est meilleur que d'autres produits et donc c'est le moins pire qui gagne c'est ça voilà c'est le moins pire ou dans certains cas c'est le meilleur qui gagne si serge esberg peut affirmer tout cela c'est bien parce que son travail s'appuie sur des données hautement scientifique une mine d'or sous bonne garde on rentre quasiment dans notre trésor c'est la banque de france d'ailleurs oui les alarmes et tout parce que c'est un patrimoine biologique extraordinaire dans ses frigos à moins 80 degrés du sang et des urines ils conservent des prélèvements de 20 mille français depuis 20 ans cela paraît incroyable mais il connaît les habitudes alimentaires des français grâce à ces petites fioles qu'ils échantillons donc qui permettent de relier les indicateurs biologiques le taux de cholestérol de triglycérides et taux de vitamines ou de minéraux avec éventuellement des comportements alimentaires et l'alimentation on a dedans des gens qui mangent bien des gens qui mangent mal des gens qui mangent plus ou moins bien plus ou moins mal et une grande variabilité et c'est ça qui est intéressant malgré toutes ses études son combat contre la malbouffe est loin d'être bien accueilli par toute l'industrie agroalimentaire ça fait 30 ans que les industriels essayent de bloquer toute vélété de mettre une information compréhensible intuitive qui soit vraiment simple et utilisable par le consommateur afin d'éviter justement que des produits encore trop gras et sucré soit bien noté une deuxième version plus sévère du nutricor est prévu cette année et surtout cet indicateur a déjà conquis les français 9 sur 10 le soutiennent et aimeraient le voir affiché sur tous les produits mais au pays de la gastronomie et de la gourmandise la résistance fait rage en chef de file un fromage qui s'invite sur nos tables depuis un siècle affiche une peur bleue de se voir imposer le nutricor à balanguer sur rance dans la véron on le surnomme le roi des fromages c'est le roquefort sa recette est ancestrale et c'est bien ça le problème pour garder son nom le roquefort doit répondre à un cahier des charges bien précis d'abord son lait ne doit provenir que d'une seule race de brebis la la cône c'est pas doux comme un anion serge alberge bichonne ses 250 brebis car ce sont elles qui font vivre sa famille depuis quatre générations on a toujours fait du lait du roquefort avec ceux de lait de brebis la race la cône donc beaucoup de lait et du bon c'est ça et toujours elle a été là elle était peut-être avant nous et l'éleveur a obligation de nourrir son troupeau avec le pâturage de la région dans le cahier de charge aussi toute l'alimentation et pour l'exploitation ça rejoint le terroir puisqu'on est dans le rayon de roquefort cette nourriture qui fait le goût de soleil qui fait ce goût au roquefort le lait de brebis est ensuite transporté dans une des laiteries les plus réputées d'avéron c'est ici qu'on livre les plus grands restaurants de france depuis trois générations pour fabriquer son roquefort l'héritière de la maison d'elphine carl met la main à la pâte et après le cahier va être c'est ces ouvriers ajoutent ces petites graines c'est un champignon dernière étape le salage une pellicule de gros sel est déposé sur chaque pain un lait cru de brebis caillé un champignon le pénicillium roqueforti et du sel ce sont les conditions pour que le roquefort fasse partie de l'appellation aop du gras et du sel voilà ce qui mettrait son nutricor amal rouge le e la pierre des notes tant qu'il n'est pas obligatoire delphine carl n'est pas prête à changer la recette de ses aïeux là c'est pas le plus vieux mais on commence à voir une belle évolution du bleu la version light du roquefort mais tout est possible pour les industriels mais c'est pas dans la op et nous on respecte la op tout le monde respecte la op et donc voilà delphine carl peut se permettre d'avoir le sourire derrière elle c'est toute une profession qui la soutient notamment les grands groupes industriels qui détiennent 70% de la production de roquefort grâce à eux ce combat contre l'affichage nutritionnel est en train de créer une onde de choc un peu partout car s'il pénalise le roquefort en france le nutricor met aussi à mal des produits régionaux de plusieurs pays comme l'espagne qui a chaud pour son chorizo et sa pata negra en italie ça sent le roussi pour le parmesan le mascarpone et la mortadelle quant à la grèce la feta l'aloumi l'huile d'olive transpire à grosses gouttes à bruxelles c'est devant le parlement européen que toute l'europe s'est donné rendez vous pour défendre son bout de gras nous on travaille pour la région d'émilia romagna le parmigiano reggiano l'aceto balsamico la mortadelle la délégation d'andalousie d'espagne et ramon ibérico et aussi a fait d'oliva aux charcuteries les salaisons de la conne les salaisons pour nord de bigor enfin un certain nombre de produits comme ça tous de qualité qui sont menacés par le par l'étiquetage le trisco cheese nous on fait du fromage de l'huile d'olive des fruits du vin et des alcools de crête on vient de crête oui une vingtaine de régions s'opposent à l'étiquetage du nutricor car tous ces produits seraient dans le rouge avec les pires notes l'inquiétude monte car c'est toute une économie locale qui risque d'être impacté selon eux des centaines de milliers d'emplois en europe et c'est des milliers d'emplois dans chacune des régions concernées oui oui tout à fait mais c'est pas l'utricor qui va détruire ces emplois là c'est plus global que ça voilà le but de tout ce travail de lobbying faire entendre leurs revendications dans l'enceinte même du parlement européen en tête d'affiche ce français un peu intimidé qui vient pour la première fois dans cette assemblée vous n'avez pas trop l'habitude mais ça va on trouve les solutions mais ne vous fiez pas aux apparences derrière cet homme 2750 éleveurs et sept fabricants sébastien vignette représente le roquefort il va interpeller l'assistance avec des arguments chocs personne ne croira dans cette salle que c'est le roquefort qui ou la surconsommation de roquefort qui n'existe pas j'aimerais bien qui est responsable de l'épidémie d'obésité dans le monde parce que bien évidemment on est tous d'accord nos enfants ne rêvent que de boulotter du fromage à hop et le soir en cachette de leurs parents tant que le nutricor n'est pas obligatoire monsieur roquefort choisit l'opacité ne rien affiché sur son emballage donc on ne sait pas entre guillemets à quelle sauce on va être mangé et bien évidemment qu'on reste une position qui est une position d'exemption par contre il est bien évident que si on doit réfléchir à un système il faut que ce soit un système informatif et non pas punitif on punit un aliment plutôt que s'interroger sur sa place dans un régime équilibré quand bien même ces produits régionaux échapperaient à cet étiquetage pas moyen d'éviter un autre jugement beaucoup plus redoutable si le nutricor ne s'affiche que sur 60% des aliments une application elle les note tous yucca utilisé par un quart des français quand ils font leurs courses son secret sa simplicité d'utilisation il suffit de faire une photo du code barre pour savoir si c'est bon pour votre santé mais chez eux oublier les petites lettres de a à e avec uk on a des notes de 0 à 100 et même des appréciations comme sur un bulletin par exemple les saucisses c'est 2 sur 100 mauvais en revanche les noyaux aux oeufs c'est 84 sur 100 excellent derrière cette application n'allez pas chercher des scientifiques ou des nutritionnistes ce sont des trentenaires qui sortent pour l'essentiel d'écoles de commerce comme chaque matin la fondatrice julie chapon organise un petit déjeuner c'est pas très lucas c'est pas très bien noté alors c'est c'est pas très bien noté mais tout est fait maison comment il n'y a pas d'additifs et pas de mais oui on se fait plaisir aussi chez lui car on mange pas que des que des graines et et du tofu le nutri score elle en a fait un petit business avec son application au départ gratuite julie propose une formule payante entre 10 et 20 euros par an ça n'a l'air de rien mais la jeune femme est en train de conquérir le monde avec cette formule du coup petite présentation les plus fortes croissances un peu comme le mois dernier on les observe dans les pays anglophones on a passé la barre des 18 millions en france et les états unis il se trouve qu'entre temps on a passé la barre des 4 millions aux états unis donc ça c'est ça c'est super un démarrage fulgurant et un nouveau marché qui s'offre à eux les états unis le royaume de la malbouffe je ne vous le recommande absolument pas comme vous le voyez je viens de le scanner c'était mes préférés oh non il ya quelques mois les américains découvrait l'application française j'adore ces chips en fait c'est dégueulasse c'est la douche froide pour le moment yukka amuse les américains mais en france julie chapon mène de rues de bataille sa lutte contre les additifs fait beaucoup de bruit sera-t-il toujours aussi rose cette couleur est notamment dû au sel de nitrite utilisé pour sa conservation mais ces additifs sont classés comme cancérogène probable par l'om s le dioxyde de titane interdit dès l'année prochaine dans l'alimentation ce colorant est utilisé dans une multitude de produits courants mais il est potentiellement cancérogène c'est comme ça qu'ils sont devenus la référence du bien manger avec le nutri score yukka a réussi à faire plier plusieurs grands groupes industriels ils sont une vingtaine à avoir transformé leur recette william saura voilà ils ont supprimé le nitrite de sodium dans l'ensemble des produits lié big sur la gamme pure soupe ils ont supprimé les arômes artificiels ils ont supprimé l'amidon modifié le sucre pareil il y avait du sucre dans les soupes voici leur base de données des millions de produits scannés par des millions d'utilisateurs leur algorithme repose sur un principe très simple d'abord yukka s'appuie sur le nutri score si c'est un pas le produit à les 60 premiers points s'il n'y a pas d'additifs il a les 30 points suivants enfin si c'est bio c'est le jackpot il obtient les dix derniers points vous les mettez sous pression là tous ces groupes agroalimentaires juillet c'est génial parce que ça montre que en fait le consommateur il a le pouvoir en fait c'est vrai qu'on a l'impression que souvent on peut rien faire en fait que ces industriels qui nous dictent ce qu'on doit manger mais pas du tout en fait en tant que consommateurs on a le pouvoir de dicter aux industriels ce que nous on a envie de manger mais dans ce combat pour la transparence des étiquettes certains industriels contre attaque mais dans ce combat pour la transparence des étiquettes certains industriels contre attaque car julie et ses deux associés ont mis en colère toute une filière jusqu'ici intouchable en france il y a un mois ils ont dû défendre leur petite application face à toute une fédération car à force d'infliger des mauvaises notes yukka a fini par agacé les producteurs de charcuterie certains affichent des scores catastrophiques comme ce 9 sur 100 le mauvais élève du jour c'est cet homme frédéric barral le patron d'une marque de jambon nous sommes en industrie elle sérieux et donc ils ont jugé plusieurs de nos produits de façon extrêmement négative avec des sans justification en cause le nitrite de sodium qui fait plonger sa note benoît et françois n'imaginaient pas être en guerre un jour contre des poids lourds de l'industrie on a été condamné trois fois ça fait deux ans de procédure 400 mille euros qu'on a dépensé un frais d'avocat donc on est forcément pas serein et stressé parce que nous réclame un million d'eux donc concrètement fermé la boîte david contre goliath alors pour tenter d'inverser la vapeur les avocats de la start-up vont plaider un argument imparable le droit à l'information c'est la désinformation d'un lobby qui veut cacher des risques et ça c'est ça c'est ça et ça ils l'ont dit c'est pas notre compétence il y a un mois bonne surprise pour yucca le juge a tranché l'application pourra continuer à épingler les additifs une bataille de gagnés et peut-être une étape clé pour tous ces labels dans leur guerre contre la malgouffe le label qui rassure le plus le consommateur sur la composition des produits c'est celui ci le fameux label abe pour agriculture biologique mais après des années de progression les ventes de bio chutent martial you bonsoir vous êtes le chef du service économie de rtl expliquez nous les raisons de ce déclin plus qu'un déclin c'est vraiment un retournement de marché parce que pendant une décennie on a eu des ventes qui progressaient à peu près de 5 à 10% chaque année et là l'année dernière elles ont baissé de plus de 4% même des produits stars du bio comme par exemple les oeufs 6% de vente en moins sur les oeufs moins 8% pour le lait également même un peu plus de 11% de chute pour les fruits et légumes la cause elle est simple c'est les prix les prix du bio qui sont en moyenne 44% plus élevé que les autres alors avec que l'inflation galopante en ce moment cet écart est devenu insupportable même d'ailleurs pour les consommateurs les plus aisés qui se détournent et alors est ce que cet écart de prix dont vous parlez qui est phénoménal est vraiment justifié oui parce que vous avez déjà besoin de deux à trois fois plus de personnel pour produire du bio et puis les rendements on le sait sont en général moins élevé 22% moins élevé comme la demande de bio était très forte ces dernières années et bah le nombre d'agriculteurs qui se sont convertis bien il a été multiplié par trois et vous avez près de 60 mille fermes bio dans le pays c'est 13% de l'ensemble des exploitations agricoles en ce moment et bah du coup ça pose aujourd'hui un problème c'est assez paradoxal de surproduction notamment pour la production laitière rendez vous compte aujourd'hui 40% du lait bio est ce qu'on appelle déclassifié c'est à dire qu'il est écoulé comme si c'était du lait ordinaire il est donc acheté moins cher aux agriculteurs bio qui ne rentrent plus dans leurs frais et ses difficultés financières elle touche également les distributeurs surtout les enseignes spécialisées bien entendu fin 2022 par exemple vous aviez les réseaux scarabée bio bon et gourmand et puis quatre magasins de la chaîne bio coop en bretagne qui ont été placés en redressement judiciaire est ce qu'il existe d'autres labels qui permettent de manger mieux avec des produits plus qualitatifs est ce qu'on peut leur faire confiance ou pas oui il en existe il en existe même beaucoup parce qu'on en a vu fleurir à peu près une centaine au cours de ces dernières années et il représente c'est vrai une vraie concurrence pour le bio regardez je vous ai mis un petit fleurilège là derrière vous avez bleu blanqueur origine france garantie haute valeur environnementale sans résidus de pesticides ou encore zéro pesticides tous ces labels ils ont été mis en place soit par l'industrie agroalimentaire ou par la grande distribution directement pour répondre tout simplement à la demande des clients qui veulent des produits plus haut de gamme mais aussi des produits un peu plus accessible que les produits bio alors en règle générale les cahiers des charges sont on va dire moins strictes qu'en bio autrement dit si on veut un aliment de qualité bas là le label bio il est le plus exigeant c'est évident mais il faut accepter d'y mettre le prix vous avez compris et ce marché bio et bah il pèse 13 milliards d'euros désormais ça représente un peu moins et c'est peut-être le plafond d'ailleurs un peu moins de 8% des ventes merci beaucoup martiel nous vous retrouvons bien sûr dès demain matin dans la matinale de rtl dans un instant c'est bernard de la villardière qui prend le relais avec enquête exclusive quant à nous 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 retrouvons demain matin dans ça peut vous arriver et dans deux semaines avec capital une émission consacrée à nos déchets qui nous envahissent merci à toutes les équipes bonne fin de soirée sur m6